... Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 26 juillet. L'été s'est installé sur la France et avec lui la pollution. Alerte sur l'île de France, pic de pollution dans les bouches du Rhône, le Var et sur les villes de Colmar et Lyon. Les personnes sensibles sont invitées à se ménager. Quatre mois après les inondations de la Somme, rien n'est réglé pour beaucoup de sinistrés qui s'installent dans la précarité en attendant des jours meilleurs. Achète, rachète, Virgin, un milliard de francs cash pour une enseigne et 14 magasins. Il devient le deuxième groupe du secteur derrière la FNAC. Au Maroc, un document exclusif de nos envoyés spéciaux. Ils ont pu rencontrer Ahmed Bouhari, l'ancien agent des services secrets marocains qui affirme tout savoir sur l'affaire Ben Barka. Et puis, un an après les accidents dramatiques qui ont endeuillé le scoutisme français, nous verrons quels enseignements le mouvement de Baden-Powell en a tiré. C'est donc le retour des grandes chaleurs et des pics de pollution. L'alerte à l'ozone a été déclenchée en fin d'après-midi sur toute l'agglomération parisienne. Florent Muller, Clara Montaigne et Vincent Fourcade. A première vue, c'est le bonheur, ou presque. Le soleil a enfin pointé son nez, le vent est retombé, les vacances s'annoncent radieuses et polluées. Aujourd'hui, l'ozone planait au-dessus de la tête des Parisiens. Le laboratoire Air Parif piste le nuage tout en mesurant sa nocivité. Et les chiffres n'ont rien de rassurant. Si on voulait donner une note toute simple, vous savez qu'on a un indice qui s'appelle l'indice Atmo qui varie de 1 à 10 pour qualifier l'état de la qualité de l'air. 1 étant très bon, 10 étant très mauvais. Aujourd'hui, on a une journée qui est aux alentours de 7 ou 8. Comme d'ordinaire, il est chaudement recommandé de délaisser la voiture. Peine perdue pour certains, ou tout au moins de lever le pied sur le périphérique. Car avec la chaleur, la circulation a une grosse part de responsabilité dans la formation de la pollution. Et lorsque la sensibilisation s'essouffle, la répression prend le relais. Je ne sais pas si vous avez expliqué mon collègue au niveau de ce qui se passe pour la pollution. D'accord ? Vous pouvez couper. Vous avez une norme normalement qui est de 3,5, d'accord ? Qui est autorisée par les contrôles techniques. Nous, on admet 4,5. Vous êtes déjà à 7,60. Ce véhicule y gagnera un aller-retour pour le contrôle technique et son conducteur y perdra 300 francs. Dans les bouches du Rhône, les pics de pollution font désormais partie du décor, au même titre que les oliviers ou les collines Rabelais. A Marseille, la procédure d'alerte a été déclenchée. A Lyon, le niveau n'est pas aussi alarmant, mais les personnes sensibles doivent éviter les activités physiques. Car si les services d'urgence ne sont pas soudainement pris d'assaut, la pollution pourrait tout de même laisser des traces. Je pense que la pollution a un effet à long terme sur l'appareil respiratoire et notamment est probablement impliquée dans l'augmentation de l'incidence de l'asthme chez les sujets jeunes. Si la pollution n'est pas encore une menace majeure pour les individus, elle suffirait presque à assombrir le ciel de nos vacances. Et avec la chaleur, les risques d'orage, il pleuvait très fort tout à l'heure sur Reims. Il pleut en ce moment aussi sur Paris, ce qui est bon paraît-il pour faire justement chuter le taux d'ozone. La chaleur est arrivée aussi dans la Somme après un printemps marqué par des inondations sans précédent. 4 mois plus tard, bon nombre de sinistrés n'ont pu regagner leur maison. A Marie-Cober, par exemple, près d'Abbeville, ce sont 31 familles qui ont dû être relogées dans des mobilhomes. Reportage de Fanny Auvergne et Maxime Soulard. Jusqu'au dernier moment, les 31 familles espéraient ne pas passer l'été dans les mobilhomes. Deux mois que les Nourtiers habitent ce logement de fortune. Deux mois que tous les après-midi, la famille part en promenade pour fuir cet appartement exigu, surchauffé au cœur de l'été. Pas de vacances, faute de moyens et surtout parce qu'il faut surveiller les travaux de la maison sinistrée. Une situation précaire qui perturbe les enfants de 9 et 2 ans. La plus grande surtout. Parce que le bon début c'était bien, bon elle s'y plaît si on veut, entre guillemets. Mais là doit arriver son anniversaire qu'elle ne passera pas chez elle. Donc les anniversaires précédents c'était à la maison, copain, copine, là c'est personne. Et même le petit, mais le petit est arrivé à un point où il ne veut même plus aller à la maison. Pour éviter que l'ennui ne s'installe, la Croix-Rouge a emmené une trentaine d'enfants en vacances, à la montagne, pour changer d'air. Mais les parents tous sont restés. Impossible pour eux d'oublier leurs soucis quotidiens, terminer les travaux au plus vite, avant l'hiver. Une perspective angoissante pour les Deren et leurs 5 enfants. Les travaux on ne peut pas les commencer parce que les espèces n'ont pas donné le feu vert à commencer. Donc on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont faire exactement de la maison, on ne sait pas. On est dans l'ignorance pour l'instant. Vous êtes anxieux un peu ? Oui, ça commence à faire long. J'aimerais bien retourner ma maison quand même. Deux fois par jour, Patrick Deren vient inspecter sa maison, une des plus touchées de Mareil-Cober. La maison est partie complètement à l'arrière de 17 cm et de l'avant à l'arrière de 14 cm. Donc on voit très bien que le trottoir était contre la maison. Aujourd'hui on passe les doigts dedans. On voit très bien que la maison a bougé. Même si les experts sont passés, la plupart des habitants du village attendent encore les indemnisations. Une attente anxieuse avec le retour des pluies automnales et de l'hiver. Après les incidents de samedi dernier dans l'estuaire de la Seine, trois chasseurs qui avaient décidé d'anticiper l'ouverture de la chasse au gibier d'eau sont poursuivis devant le tribunal correctionnel l'un du Havre pour violences, menaces et actes d'intimidation. Pas de quoi semble-t-il refroidir leurs collègues de la région de Boulogne qui s'engagent à leur tour dans le même combat. Virginie Thumortiqui et Claire Fernstein. Ça ressemble à une matinée de chasse ordinaire et pourtant aujourd'hui ils ne tireront pas. La loi chasse ne leur interdit jusqu'au 1er septembre. On leur demande de ne plus chasser l'été pour respecter la période de reproduction des oiseaux migrateurs. Des arguments qui ne satisfont pas ces hommes de terrain. Au 14 juillet tous les oiseaux ont fini de se reproduire tout bêtement. Ils nous empêchent par exemple de chasser sur les côtes. Ils disent qu'on va les déranger alors qu'il y a des nids ou je ne sais pas trop quoi. Alors que là où on chasse, la marée elle passe deux fois par jour. Comment voulez-vous qu'il y ait un nid là où est-ce que la mer passe deux fois par jour ? Pour eux, rien ne s'oppose à l'ouverture de la chasse au gibier d'eau dès le 21 juillet car à cette date en principe, les poussins se sont déjà émancipés. Pourtant, à quelques kilomètres de là, des écologistes de la région observent tous les jours le contraire. Ces poussins de moins de 15 jours sont encore dépendants de leur mer. Les tirés menaceraient donc l'espèce. On voit bien que les canards, les jeunes canards qui sont des espèces chassables, je pense notamment au col vert, ne sont pas encore chassables. Et les chasseurs sont en train de les tirer actuellement. Donc, quelles preuves, quels arguments scientifiques ils peuvent avoir ? Puisque sur les faits, on voit bien, tout démontre le contraire. Véritable querelle de scientifiques, la chasse du gibier d'eau est devenue un enjeu politique. L'an dernier, le maire d'hiver gauche de Boulogne a voté la loi Voinet. Aujourd'hui, sous la pression des chasseurs, il demande sa révision. Avec le recul et compte tenu de l'explication que m'ont donné les chasseurs de gibier d'eau, qui sont très nombreux dans la région, je pense qu'il faut revoir la loi. Très sincèrement, il faut revoir la loi. Elle est inapplicable et surtout, je crois qu'elle ne respecte pas tout à fait ce qui se passe sur le terrain. Le mécontentement des chasseurs est pris très au sérieux par le gouvernement. La gauche pourrait perdre près de 80 circonscriptions lors des prochaines législatives. A Boulogne, ils l'ont promis, ils chasseront ce week-end malgré l'interdiction. A Bichon-Moselle, les recherches se poursuivent toujours pour tenter de retrouver la jeune Karine, disparue depuis dimanche dernier. Les autorités s'intéressent maintenant à deux militaires de la région qui n'ont pas regagné leur caserne depuis ce week-end. Grégoire Tournon et Jean-Pierre Pasteur. Toujours aucune trace de Karine. Les enquêteurs sont à la recherche du moindre indice. Ce matin, de nouveaux prélèvements ont été réalisés sur les lieux de la disparition. Les débris prélevés sur place ont déjà permis de déterminer le type de véhicule dans lequel Karine aurait été embarquée dimanche. Une masse d'A323 de couleur claire. Depuis le début de la semaine, les témoignages affluent. La cellule enquête mise en place à la brigade de gendarmerie de Bich reçoit des centaines d'appels par jour. Toutes les informations doivent être vérifiées. Le signalement de l'absence de deux militaires du 57e régiment d'artillerie de Bich a tout particulièrement éveillé l'attention. Deux engagés qui n'ont pas regagné leur caserne lundi après une permission. L'absence en début de semaine d'un certain nombre de personnels, en général en nombre réduit, un ou deux ou trois, ce sont des choses qui arrivent parce que comme dans n'importe quelle entreprise, il y a des gens qui peuvent avoir un accident de la circulation le week-end ou qui peuvent être malades ou qui peuvent avoir un moment de déprime. Ce n'est donc pas du tout un phénomène extraordinaire. L'hypothèse d'une implication des militaires reste donc une piste parmi d'autres. Sur le terrain, les battus continuent. Par petits groupes, les gendarmes ont quadrillé de nouvelles zones autour de Bich. Un travail difficile pour la soixantaine d'hommes qui participent aux recherches. En ville, la mobilisation des habitants reste intense. Les affiches avec le signalement de Karine se multiplient sur les vitrines des magasins. L'émotion est vive, personne ne s'explique cette disparition. Karine était plutôt réservée, plutôt timide, studieuse, très proche des siens. Je ne vois pas comment elle aurait pu quitter comme ça les siens pour aller avec des inconnus. Les amis de Karine ont décidé de mettre la photo de la jeune fille en ligne ainsi que celle de la mystérieuse Mazda. Utiliser internet pour diffuser l'information, c'est un moyen de garder l'espoir. Et puis nous vous parlions hier d'une jeune Belge qui avait disparu au Cap d'Agde. Elle s'est présentée d'elle-même au commissariat de police. Il s'agissait d'une fugue. L'explosion du nombre de braquages en Ile-de-France, plus 21% au cours du premier semestre. Et ce sont les commerçants les premiers visés à Saint-Denis. Aujourd'hui, ils ont donc décidé de baisser leur rideau de fer en signe de protestation. Reportage de Mathias Cillon et Patrice Rougère. Contre la montée en flèche des braquages, les commerçants de Saint-Denis ont baissé leur rideau de fer cet après-midi. Nemat Khalifa fait partie des mécontents. Il y a deux ans, des malfaiteurs lui ont dérobé 160 000 francs. Depuis, le cafetier n'est plus vraiment tranquille. Le matin et le soir, on est là en train de guetter, de savoir ce qui rentre, comment ça se passe. Et on a fermé 7 heures, nous. Un quartier à 7 heures et tout est fermé. A l'origine de la colère des commerçants, l'agression il y a 10 jours du propriétaire de ce bar tabac, situé dans le centre de Saint-Denis. Notre collègue du tabac, lui, ils ont dû le repérer parce qu'il est allé à la banque pour déposer sa recette. Et il en a pris plein la tête. Mais il en a pris vraiment plein la tête. Ils l'ont traîné en voiture jusqu'au bout de la rue. Il a eu de la chance de ne pas passer sous les roues. C'est carrément un scandale. Et là, vraiment, il faut que ça s'arrête. Une augmentation des vols avec violence largement confirmée par les statistiques de la police. Sur les 6 premiers mois de l'année, le nombre de braquages a augmenté de 65% en Seine-Saint-Denis, plus 50% dans les Hauts-de-Seine. Le chiffre approche les 12% à Paris. Une évolution alarmante qui n'étonne pas les syndicats de police. La police de proximité a montré ses limites. Elle a en fait récupéré des moyens, des effectifs sur la police judiciaire. On a « déshabillé » la police judiciaire. Et c'est actuellement la police judiciaire, et on le voit d'ailleurs, parce que toutes ces affaires de braquages, etc., ça devrait normalement être traité par la police judiciaire. Elle n'en a plus les capacités. Pour les malfaiteurs, il devient de plus en plus risqué d'attaquer les banques, de mieux en mieux protégés. Ils préfèrent donc multiplier les braquages de petits commerces. Près d'une semaine après le sommet du G8 à Gênes, les antimondialistes continuent à se mobiliser. À Paris, ils étaient environ un millier cet après-midi pour cette manifestation contre les violences de la police italienne. Stéphane Breitner et Bernard Conner. Au même moment, en Italie, 221 manifestants sont toujours sous les verrous, et le chef de la police lui juge équilibré et décisif l'action des forces de l'ordre. Un sondage de la Sofresse réalisé pour Le Monde montre qu'une majorité de Français, 55% environ, se méfie de la mondialisation en jugeant qu'elle profite d'abord aux entreprises et qu'elle menace l'emploi. Mondialisation ou pas, achète, rachète, Virginne, un milliard de francs cash et une opération qui place le groupe Lagardère en deuxième position derrière la FNAC, portrait croisé de deux capitaines d'industrie que tout oppose, à commencer par la langue, Richard Brunson et Arnaud Lagardère. Reportage de Claudine Gilbert, Marie-Pierre Castignard et Maya Elensny. En grande pompe, la complicité affichée de deux stars du monde des affaires que pourtant tout oppose. A gauche, le fils de famille, Arnaud Lagardère, patron de Lagardère Média. Pour près d'un milliard de francs, il s'offre les 16 magasins Virginne de France. A droite, Richard Brunson, le très médiatique milliardaire anglais, fondateur de Virginne. Son surnom, le Peter Pan des affaires. Ex-IP des années 60, touche à tout flamboyant, il se définit depuis toujours comme un joueur indifférent au marché financier. Les grandes compagnies agissent toujours ainsi. Si vous avez du succès et pouvez payer vos factures, elles feront des affaires avec vous, même si vous ne portez pas de cravate. En 25 ans, Richard Brunson a bâti un empire tout azimut, 170 activités différentes, musique, préservatives, boissons gazeuses, aviation, entre autres. Un empire aujourd'hui fragilisé, c'est pour le renforcer qu'il cède les mégastores à Lagardère Média. Arnaud Lagardère, c'est l'héritier de son père. Jean-Luc s'était fait un nom avec Matra. Arnaud, lui, a jeté son dévolu sur les médias. Avec les Virgines Mégastores, il s'offre aujourd'hui la deuxième place dans les biens culturels, derrière la FNAC. Il y a évidemment les magasins, que vous connaissez, 14 en France et d'autres qui vont s'ouvrir, mais il y a aussi et surtout la marque, la marque en France, la marque dans ce que l'on appelle dans le terme anglo-saxon le travel retail, c'est-à-dire en fait tous les lieux de transport, les aéroports, les trains et les gares, qui est un domaine extrêmement important pour nous et un domaine de fidélisation des gens. Les gens aiment bien se retrouver avec des enseignes communes. Il y a Relais et puis il y a Virgin aussi. L'idylle entre les deux hommes est en fait un échange de bons procédés. Le britannique avait acheté pour 2 milliards de dollars d'avions Airbus filiales de la Gardère. La Gardère distribuera les téléphones portables Virgin Mobile dès 2002 dans les mégastores français. A OMR Liberté, le tribunal de commerce de Créteil examine les offres de reprise du pôle aérien sur fond de dissension syndicale. La CGT ne veut pas entendre parler du plan de reprise présenté par le président Marc Rocher, pourtant soutenu par la CFTC. Verdict en principe demain. Et puis c'est la grande déprime dans les places boursières, même si Paris s'est légèrement redressée aujourd'hui. La plupart des bourses européennes enregistrent leur plus mauvais score depuis des mois. C'est sans doute la conjoncture économique qui conduit à cette situation. Le groupe informatique américain, Hewlett-Packard, annonce aujourd'hui qu'il supprime 6 000 emplois supplémentaires en raison du ralentissement de l'économie mondiale. L'image a choqué l'Angleterre. Sur une vidéo amateur, on voit un policier britannique frapper un jeune homme sous les yeux de son collègue. Les policiers ont été immédiatement suspendus et une enquête ouverte. Mais l'opinion publique ne reconnaît plus ses bovis à Londres. Pascal Golemer et Dominique Marotel. En quelques secondes, et trois coups de poing, Chris Wilson est devenu célèbre dans toute l'Angleterre. Il venait d'ouvrir sa porte de policier et jure n'avoir rien fait alors qui puisse justifier une telle brutalité. C'est un voisin qui a filmé toute la scène. Chris Wilson a déposé plainte auprès de la police qui a privé les deux officiers de tout contact avec le public. 5300 plaintes de ce type ont été enregistrées en 2000. Le chiffre est stable, mais de l'aveu même du patron du bureau des enquêtes, la preuve est toujours difficile à apporter. Ce qui a été filmé à Wakefield est très exceptionnel. Très souvent, c'est la parole du plaignant contre celle du policier. Et cela nous complique la tâche pour rendre un jugement à propos de chaque plainte. La force de l'image encore, filmée cette fois par des caméras de surveillance en novembre dernier à la sortie d'un pub. Les policiers interviennent de façon très musclée. La victime s'en sortira avec le nez cassé. Cette violence policière, parfois extrême jusqu'à la mort en détention, Ken Ferro lui a consacré un film. Un film sur les familles de victimes aussi qui luttent pour la vérité. Mais il doit affronter aujourd'hui l'hostilité des policiers et la frilosité de certains propriétaires de cinéma. La moitié du pays est prête à voir le film. L'autre moitié n'est pas prête parce qu'elle veut pouvoir dormir tranquille. En sachant qu'en cas de problème, elle pourra appeler la police en toute confiance. Et ces gens ne veulent pas qu'on leur ôte cette confiance de la tête. Selon un récent sondage, 62% des Anglais seraient satisfaits de l'action de leur police. C'est encore beaucoup, mais c'est 10 points de moins tout de même qu'il y a deux ans. Et le déclin sera difficile à enrayer si les publications de documents vidéo comme celui de cette semaine se multiplient. En Espagne, une nouvelle tentative de l'ETA. La police a neutralisé une voiture piégée sur le parking de l'aéroport de Malaga. Elle contenait environ 50 kilos d'explosifs. C'est, semble-t-il, le mécanisme de mise à feu qui n'a pas fonctionné. Un correspondant anonyme de l'ETA avait prévenu peu de temps avant les pompiers de la présence de la voiture. Un document dans ce journal, l'enquête de nos envoyés spéciaux, Claude Samper et Abdel Zahouzouèche, qui ont pu rencontrer au Maroc Ahmed Bouhari, l'ancien agent des services secrets marocains qui affirme détenir la vérité sur l'affaire Ben Barka. Un juge français attend en vain son témoignage. Et aujourd'hui, Ahmed Bouhari a été interrogé par la police marocaine. Depuis un mois, un homme se cache dans Casablanca. Un ancien agent des services secrets marocains qui affirme savoir la vérité sur l'affaire Ben Barka. Cet homme s'appelle Ahmed Bouhari et nous l'avons rencontré dimanche dernier quelque part dans cette ville. Le rendez-vous se voulait secret. Mais très vite, nous sommes pris en filature par plusieurs hommes en civil, en moto et en voiture. La partie de cache-cache avec la police va durer une demi-heure. Dès que l'on s'arrête pour les filmer, ils font demi-tour. Nous n'arriverons pas à les semer et l'interview aura finalement lieu dans une chambre d'hôtel. Pourquoi vous parlez aujourd'hui ? Cela fait 36 ans que cette affaire me pèse sur la conscience. Pendant plusieurs années, j'ai hésité à dire ce que je sais parce que les circonstances dont le pays ne s'y prêtait pas. Le 1er juillet dernier, les révélations d'Armed Bouhari sur l'affaire Ben Barka font l'effet d'une bombe au Maroc. Dans Le Monde est l'hebdomadaire marocain. Le journal, il donne le nom des assassins et décrit dans le détail l'enlèvement de Ben Barka en 65 à Paris. De permanence au bureau des services secrets, ce jour-là, Armed Bouhari suit heure par heure ce qui se passe en France. L'enlèvement au quartier latin, le transfert dans la villa à Fontenelle-Vicomte, l'interrogatoire, la torture et la mort de Ben Barka. Qui a tué Ben Barka ? Glimi et Oufkir, les deux. Le général Oufkir, un fidèle d'entre les fidèles d'Assane II, et le commandant Glimi, un autre militaire, deux hommes qui disparaîtront plus tard dans des conditions très mystérieuses au temps d'Assane II. Tous les gens que vous avez cités ont des mentis. On vous traite aujourd'hui de menteurs, d'affabulateurs. C'est faux. Ce sont ces gens-là qui sont des grands menteurs et des assassins. Vous avez envie aujourd'hui d'être entendu par le juge français ? Oui. J'ai une grande envie d'être entendu. Je sais que la vérité va éclater. Tout dépend de cet entretien. Vous avez peur aujourd'hui pour votre vie ? Oui. Vous avez vécu pendant très longtemps dans les services secrets marocains, dans les services spéciaux ? Oui. Vous avez vous aussi sûrement peut-être fait des filatures, traqué des gens, poursuivi des gens ? Oui. On a fait des filatures, on a enlevé des gens, on a torturé des gens. Et aujourd'hui, vous vous trouvez de l'autre côté ? Je me trouve de l'autre côté de la barrière. Et vous savez peut-être ce qui peut se passer, ce qui peut vous arriver ? Oui, oui. Je m'y attends d'ailleurs. Qu'est-ce qui peut vous arriver ? Ils peuvent m'assassiner facilement. D'ailleurs, il y a 17 jours, ma femme a été victime d'un accident mystérieux juste devant chez moi. Dans son interview, Ahmed Bourhari nous a confié qu'il avait l'intention de poursuivre ses révélations, surtout les dossiers noirs de l'histoire du Maroc. Les enlèvements de dirigeants syndicaux politiques, les disparitions et les tortures. Dès la sortie de l'hôtel, nous retrouvons nos accompagnateurs. Après une nouvelle demi-heure de cache-cache avec la police, nous abandonnons finalement Ahmed Bourhari en plein centre-ville. Il est évidemment impossible pour nous de savoir si Ahmed Bourhari dit toute la vérité. Seul un juge d'instruction avec de réels moyens d'investigation peut vérifier point par point son témoignage. Ahmed Bourhari aujourd'hui n'attend qu'une seule chose, que les autorités marocaines lui renouvellent son passeport afin qu'il puisse se rendre à Paris et témoigner officiellement devant le juge français chargé de l'enquête sur l'affaire Ben Barca. En Macédoine, au moment où reprennent les discussions de paix, un Albanais a été tué par la police macédonienne à Tétovo. Aux Philippines, le volcan Maillon est à nouveau entré en éruption. Pour l'instant, il n'y a pas de victime mais 25 000 villageois paniqués ont fui la région. Une pluie de cendres s'est abattue sur la capitale de la province à 11 km de là où se trouvent 130 000 habitants. En Sicile, la situation paraît moins inquiétante autour de l'Etna même si l'activité du volcan a repris de plus belles. C'est toute l'économie touristique de la région qui est menacée sur place. Zindin Moudaoud et Nathalie Gallet. Les hommes ont travaillé sans relâche mais la lave crachée par l'Etna les prend de vitesse. Jour et nuit, depuis une semaine, les pelleteuses remuent des tonnes de terre afin de dicter à cette nouvelle coulée de magma le parcours assure. Mais en vain, la lave dévale désormais les pentes du domaine skiable du versant sud de l'Etna. Le volcan avait accordé du répit depuis ce matin c'est fini. Les autorités avouent leur impuissance. Tout ce qui pouvait être fait par l'homme l'a été pour tenter de sauver ce qui pouvait l'être. On a essayé de dresser des digues renforcer celles qui existaient mais personne ne doit se faire des gens. La station de Sapienza menacée par la lave a reçu le renfort de l'armée. Mais il n'y a plus ni eau ni électricité. Le précieux téléphérique n'a pas été épargné non plus. A 2700 mètres la station terminale est la proie des flammes. A peine plus haut l'un des cinq cratères en éruption de l'Etna. Ces projections sont directement orientées vers la station de ski. Elles alimentent en quantité très importante cette nouvelle coulée de lave. Malheureusement si elle est bien alimentée elle peut très bien descendre de moins que 2000 mètres d'altitude et il faut voir comment va évoluer la situation dans les heures qui viennent mais l'éruption contrairement à ce qu'on pouvait penser hier l'éruption ne ralentit pas. derrière moi le cratère du volcan le plus actif depuis hier nous sommes donc ici quasiment à la source de la lave qui descend inexorablement 700 mètres plus bas sur le domaine skiable cette lave qui menace le téléphérique un téléphérique qui n'a pas de chance puisqu'il a été reconcris récemment il avait été détruit par la dernière éruption volcanique sur ce domaine c'était en 1983 Jacques Chirac entame une visite de trois jours dans les pays baltes il doit se rendre successivement en Lituanie en Lettonie en Estonie à Vilnius en Lituanie le chef de l'état a réaffirmé le soutien de la France à l'entrée du pays dans l'Union Européenne une intégration qu'il croit possible à l'horizon 2004 la décision du bureau de l'Assemblée Nationale hier de transmettre au juge la déclaration de patrimoine du député Jacques Chirac n'a bien sûr pas été commenté Patrick De Védjian pour le RPR avançait ce matin la thèse du complot et mettait en cause les ministres du gouvernement Jospin ce sont eux a-t-il dit qui mettent en péril l'équilibre de la cohabitation un an après la série d'accidents qui a endeuillé le scoutisme français nous avons voulu savoir quels enseignements les scouts en avaient tiré tout en gardant l'esprit de Baden-Powell l'accent a été mis sur la sécurité comme le montre ce reportage à Montbar en Côte d'Or de Sophie Rodier et Edouard Perrin Partir seul en randonnée c'est une tradition chez les scouts deux jours de marche avec pour unique bagage un sac à dos une carte et une boussole c'est content de partir en explot ? bah oui parce qu'en fait on attendait un peu tous l'exploration c'est un petit peu le moyen d'être tranquille sans l'échelle vous êtes impatient de partir en explot ? ouais Stéphane encadre une vingtaine de camps en France il est conscient qu'il existe un risque mais un risque calculé avec des règles de sécurité incontournables marcher en groupe et jamais se séparer c'est sûr et certain c'est une des consignes les plus importantes et respecter l'itinéraire donc ça permet aussi déjà de ne pas se perdre donc de limiter les risques de perdre une patrouille ce soir certains dormiront dans cette grange depuis l'accident de l'année dernière la sécurité est plus que jamais dans leur tête deux jeunes filles avaient trouvé la mort dans un hangar étouffé par des bottes de foin en fait c'est une dalle embêtant elle risque pas d'écrouler en principe elle est garantie 80 tonnes cet accident l'année dernière c'est quelque chose d'assez imprévisible peut-être que les hangars à foin maintenant on est un petit peu plus vigilants et on regarde beaucoup plus l'aspect sécurité comment sont disposées les bottes de paille depuis sa voiture il suit les enfants à la trace en bon chef scout Stéphane sait que c'est un gage de sécurité certains chefs effectivement se posent plus de questions avant d'envoyer les scouts en même temps étant donné que tout est pris en compte et le moindre risque est calculé avant et tout est repéré avant je ne sais pas s'il y a une prise de conscience bon c'est vrai que les événements on y pense un petit peu on sait ce qui s'est passé on l'a en tête maintenant ça ne nous empêche pas de continuer nos activités comme avant en 10 ans seuls deux accidents majeurs sont à déplorer sur les 3500 camps qui se déroulent chaque année cette nuit là encore les scouts ont pu dormir sur leurs deux oreilles 4000 paquets de pâtes ont été retirés de la vente dans plus de 400 magasins eu certains d'entre eux contenaient des graines de raticide autrement dit de la morora c'est un client qui a donné l'alerte le 20 juillet le produit n'est pas dangereux pour l'homme mais l'affaire est grave d'autant que la chaîne de magasins s'est rendu compte que son fournisseur était au courant depuis plus d'un mois et qu'il ne lui avait rien dit reportage de François Privat Jeanne Assouli et Alain Darigrand impossible de filmer la chaîne de fabrication de pâtes alimentaires à l'usine Baudi de Cholet dans le Maine-et-Loire aujourd'hui son responsable reconnaît que du raticide a été découvert dans une cuve par un ouvrier lors d'un contrôle de routine un incident qui remonte au 30 mai dernier et dont les magasins U distributeurs du produit n'ont pas été informés nous considérions après avoir appliqué toutes les procédures de contrôle qualité de destruction des lots concernés qu'aucun produit n'était parti dans le circuit de distribution et c'est pour cette raison que pensant avoir totalement détruit les lots concernés que nous n'avions pas fait d'informations Baudi porte plainte pour malveillance mais c'est un client qui dans un paquet de pâtes comme celui-ci découvre du raticide sous forme de petites graines rouges nous sommes alors le 20 juillet plus d'un mois après l'incident survenu en usine procédure d'alerte à la direction des magasins U qui décide aussitôt de retirer tous les lots incriminés environ 7000 paquets c'est plus qu'un préjudice on ne comprend pas pourquoi cette société ne nous a pas avertis de cet accident au moment des faits il aurait été pour System U et pour Baudi aisé de récupérer et de rapatrier les produits concernés là ce délai d'un mois et demi nous a conduit dans la situation que nous nous trouvons aujourd'hui ce soir on aurait retrouvé du raticide dans plusieurs dizaines de paquets des analyses sont en cours pour déterminer la nocivité exacte du produit pour l'homme et voici donc les coordonnées du lot de pâtes concernées c'est le EMB49099 avec une date limite de consommation fixée en mai 2004 et un numéro le 01 150 pour plus de précision vous pouvez appeler un numéro azur le 0 810 798 798 0 810 798 798 le tour de France c'est l'arrivée de la 17ème étape c'est le belge Serge Baguet qui l'emporte à Montluçon au sprint devant deux autres échappés Lance Armstrong conserve donc son maillet jaune voilà donc l'arrivée du belge qui s'était échappé avec deux autres camarades depuis le début du tour les liens de Lance Armstrong justement avec son médecin italien Michel Ferrari alimente les conversations Lance Armstrong lui-même s'en est expliqué à deux reprises mais Michel Ferrari a une réputation sulfureuse ses méthodes suspectes et ses propos lui valent d'être poursuivies par la justice italienne Yasmina Farber et Jan Moine ont mené l'enquête en Italie l'homme se tient très loin des caméras c'est une tradition le docteur Ferrari reçoit plutôt chez lui dans sa maison des faubourgs de Ferrar mais en ce moment le médecin des sportifs de haut niveau se fait discret mon mari il n'est pas là il est en vacances ah d'accord depuis que la justice italienne s'intéresse à lui dans le cadre de plusieurs affaires de dopage Michele Ferrari ce docteur de 48 ans ne parle pas mais l'un de ses célèbres patients Lance Armstrong ne semble pas embarrassé par ses ennuis judiciaires est-ce que c'est un homme intelligent est-ce que j'ai le sentiment que c'est un homme d'éthique honnête oui est-ce que je travaille avec lui de façon limitée absolument est-ce que j'en suis fier oui lui aussi est fier fier de son enquête sur le dopage baptisé le prix du silence le procureur Soprani poursuit le docteur Ferrari pour fraude sportive administration de médicaments dangereux exercice abusif de la profession de pharmacien ces dernières années Ferrari a réussi à mettre à profit la confiance acquise auprès de plusieurs athlètes et quels sont les produits dopants qu'il utilise lors de notre enquête certains athlètes ont déclaré avoir reçu des prescriptions d'EPO l'érythropoietine quand il s'occupait de l'équipe Festina Bruno Roussel a rencontré Michele Ferrari un personnage charismatique il n'y avait pas d'équipe qui était suivie par le docteur Ferrari le docteur Ferrari suivait des coureurs individuellement qui avaient fait la démarche de venir le voir donc c'est eux qui venaient vers lui c'est pour ça que je dis qu'il avait cette espèce d'image de gourou d'ailleurs devant les juges Filippo Simeoni a surnommé le docteur Ferrari le mythe le médecin lui aurait administré de l'EPO mais aussi de l'hormone de croissance un cocktail qui ne surprend pas Sandro Donati un pourfendeur du dopage bien connu en Italie ce type de docteur on change toujours les types de produits dopants parce que dans le marché pour le malade il y a toujours de nouveaux produits pharmacologiques Lance Armstrong attend les conclusions de trois juges qui s'intéressent aux potions de Michele Ferrari un dopage indécelable par les contrôles actuels en Italie les magistrats aiment bien rappeler les déclarations du docteur tout ce qui ne se trouve pas n'est pas du dopage et Richard Virenc suspendu jusqu'au 15 août reprendra la compétition au critérium de Montpont en Dordogne ce sera le 17 août la reprise du championnat de France de football les Nantais remettront leur titre en jeu dès demain soir face à Bordeaux mais la Bretagne s'intéresse aussi à Lorient petit club de D2 qui fait ses premiers pas en D1 cette année sous l'ombre prestigieuse des champions de France Julien Beaumont et Jean-Jacques Le Garec ce n'est Bombard voici le retour de Lorient en première division pour le match amical samedi dernier contre Marseille le speaker breton s'est chauffé la voix Lorient s'incline 3-2 un avant-goût de la saison qui s'annonce même si on termine 14 ou 15ème cette année il n'y en a que 2 qui descendent donc on a une chance supplémentaire de rester Lorient en D1 sur le papier une progression sur la pelouse c'est une autre histoire c'est un match rugueux mais non c'est un bon match de préparation ça nous montre ce que ça va être à la D1 toute l'année à quelques jours de la reprise Lorient recrute toujours dans la précipitation Guillaume est inconnu en France il a eu une mi-temps pour convaincre le président et ses recrues de dernière minute ne seront pas de trop pour rivaliser avec le modèle de toujours le FC Nantes tout le monde veut jouer à la Nantes mais Nantes c'est quand même une tradition c'est une école c'est 50 ans de la même façon de travailler et tous les joueurs qui arrivent ils sont les mêmes qualités la même façon de faire Lorient Nantes 150 km d'écart mais côté football les deux clubs vont dans la même direction celle du beau jeu une exigence que les Nantais auront encore cette année on a été champion mais bon on sait très bien que cette année va être deux fois plus dure que l'année dernière l'année dernière on était le petit poussé pour ainsi dire parce qu'on s'était maintenu en D1 donc les équipes ne nous attendaient pas du tout mais cette année c'est l'inverse donc ça va être plus difficile En ville aussi le FC Nantes s'affiche une campagne sans précédent du coup les abonnements explosent 20 000 à ce jour c'est 4000 de mieux que l'an dernier record battu mais sur un budget de 400 millions de francs ces abonnements ne représentent que 10% des recettes Ce sont pour nous les 10% les plus importants du club parce que quand vous avez un stade plein vous avez un soutien pour votre équipe et quand vous avez un stade plein vous avez un pouvoir d'attractivité fort pour les télés pour les sponsors et pour les annonceurs A Lorient on est bien loin de tout cela pour le moment tout ce qui compte c'est que les maillots soient impeccables samedi soir pour le premier match en D1 Et puis l'effervescence à l'OM après l'arrivée de Franck Leboeuf annoncée hier et le départ de l'entraîneur le croate Tomislav Ivic la nomination de son successeur n'a pas traîné c'est un néophyte à ce poste José Anigo mais qui paraît-il connaît le club comme sa poche Le judo est une nouvelle déception pour Céline Lebrun après l'argent de Sydney la jeune française rate une nouvelle fois l'or et finit avec la médaille de bronze dans la catégorie des moins de 78 kilos au championnat du monde de Munich C'est un grand classique de l'été depuis 24 ans une centaine de bénévoles font revivre chaque semaine une page importante de l'histoire de France le jour où l'Aquitaine redevint française et où prit fin la guerre de 100 ans ça se passait à Castillon la bataille l'a bien nommé reportage d'Eric Perrin et Vincent Pacifio Marignan 1515 au Sterlitz 1805 Coupe du monde de foot 1998 dans la liste Cocorico des grandes victoires françaises il en est une moins connue mais tout aussi importante Castillon 1453 alors depuis 24 ans les habitants du coin font revivre leur bataille parmi eux Marion conceptrice dans un bureau d'études industrielles depuis 4 ans ses vacances ont toujours un petit goût de Moyen-Âge je réalise un rêve d'enfant en fait puisque j'avais vu le spectacle à 10 ans et quand on descend dans des gradins j'ai dit à mes parents un jour je la ferai et puis bon sur le coup ils m'ont dit oui oui bien sûr il faut toujours se méfier des idées fixes chez les enfants pour preuve Marion a même fini par entraîner la famille dans la bataille papa tient les comptes du spectacle et maman fait l'actrice et puis je vends et puis je demande des sols et je demande des écus cette ambiance cet esprit c'est la marque de fabrique de Castillon la bataille car dans les 500 acteurs qui donnent vie à cette reconstitution il n'y a aucun professionnel tous sont bénévoles bien malin d'ailleurs celui qui pourrait deviner la véritable occupation de tel soldat telle jante dame ou encore de ce moine lubrique et les gens ta robe c'est digne je suis psychothérapeute c'est pas loin du one you like moi je suis décoratrice je suis retraité c'est un bon métier mais fini la rigolade place à la bataille le clou du spectacle en coulisse au milieu de 50 chevaux Marion méconnaissable dans son costume de cavalier anglais se prépare pour l'assaut avec toujours la même crainte si on chute au milieu de tous les chevaux on se fait immanquablement écraser chevaux en bataille explosion cavalcade cette reconstitution se regarde comme un film au point qu'on finit par oublier qu'aucun de ces acteurs en herbe n'est professionnel à Castillon tous les soirs de représentation on se demande qui sont les plus heureux les spectateurs d'avoir vu ce spectacle ou les acteurs de l'avoir fait voilà avant de refermer ce journal je vous en rappelle le titre principal l'été s'est installé sur la France et avec lui la pollution alerte sur l'île de France pile de pollution dans les bouches du Rhône le Var et sur les villes de Colmar et de Lyon les personnes sensibles sont invitées à se ménager tout de suite la météo justement avec Patrice Drevet suivi du point route d'Yves Cara et puis l'été d'envoyé spécial où vous retrouverez Paul Nahon vers une heure le dernier journal ce sera EFMété demain à 13h le journal ce sera bien sûr Laurence Ossolanza et à 20h Antoine Cormery bonne soirée sur France Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada